Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première partie du podcast dédiée au cours de culture de masse. Tout d'abord une introduction générale sur le cours qui comporte trois grandes parties. Première partie transversale. Réflexion théorique et critique sur des objets culturels dits de masse. Théorie d'objets chevillés à une image de divertissement propagée industriellement. Car par culture de masse, il ne faut pas entendre produits culturels abondants et consommés par un public vaste, mais il faut d'abord penser cet objet produit par un dispositif par celui des médias de masse, tels qu'il se met en place en Europe occidentale et en Angleterre à la fin du XIXe siècle. D'abord la grande presse, industrielle et bon marché. Et à la fin du siècle, il y aura le cinéma, puis les productions radiophoniques, et après la seconde guerre mondiale, la télévision. Ensuite, le reste de l'appareillage technologique et les développements que nous connaissons jusqu'à nos jours. Objets mis en œuvre par des machines technologiques qui sont sociales et économiques. Derrière ça se trouve logé une organisation de techniciens, comme par exemple les génériques de films. Dans le film Le mépris, par Godard, est un film qui peut être d'avant-garde. C'est un film sur le tournage d'un film où Fritz Lang joue son propre rôle. Il a la particularité de commencer par un générique qui est dit par la voix de Jean-Luc Godard, plus Brigitte Bardot, Michel Piccoli, etc. On voit un travelling à l'écran et on entend sa voix. À la fin du générique, la caméra vire sur son axe, absorbe tout le périmètre de l'écran ainsi que le spectateur qui regarde. Il joue sur les codes cinématographiques de la production avec ironie. Ce film est un chef-d'œuvre dans lequel Jean-Luc Godard fait un cladeuil à Orson Welles, qui lui aussi fait un générique vocalisé, ainsi que Sacha Guitry. La culture de masse La culture, on voit bien ce que c'est, mais de masse, on voit moins bien. Il y a au moins deux grandes significations. Tout d'abord, le mot culture. Dans le sens lettré, en tant que faite d'œuvres, faite d'objets verbaux, sonores, iconographiques, en tant que stock de connaissances véhiculées par l'école, transmises par la famille, condensées par les livres, encyclopédie. La culture est pensée comme une entité anthropologique. C'est une vision du monde, une manière de voir, une manière d'être et de faire. La culture comme système symbolique qui sous-tend la société à travers de grandes valeurs et de grands enjeux de normes et de coutumes. Dans un sens plus allemand, culture, civilisation en allemand, culture industrielle. Quand Horkheimer, un grand philosophe de l'école de Francfort, immigrait aux USA, pour des raisons que l'on devine, des grands intellectuels allemands sont bouleversés par la culture de masse qui est là-bas. Notamment la télévision naissante, la radio puissante, et ils rédigent à ce sujet, en 1947, un grand texte. La Dialectique de la Raison, qui comporte un fameux texte qui s'appelle La production industrielle des biens de culture. Ils y théorisent la culture industrielle. C'est une très mauvaise traduction, car culture industrie sous leurs plumes recouvre surtout à nos yeux la fabrication de la civilisation. La fabrication de l'être même au monde, dans un monde gouverné par des industries de l'évasion. La fabrique d'un homme nouveau. Le façonnage de la conscience et de l'inconscient à travers de grands messages et de grands passages, des objets culturels industrialisés. C'est seulement en 1980 que débutent les cours de BD, le roman policier, etc. Car avant, on estimait que c'était misogyne et vulgaire, que ça n'avait pas sa place dans un cours de littérature, d'art ou d'histoire de la littérature. Le premier sens ne doit pas se faire oublier. Il faut garder à l'esprit la dimension lettrée du mot culture. Il y a de très grandes œuvres dans la culture de masse et dans la littérature lettrée. Il y a des auteurs minables. Il ne faut pas mettre le signe égal entre les choses. Cela n'a pas de sens de dire que Sylvie Vartan vaut Wagner, car c'est mettre en comparaison des systèmes musicaux dont les paramètres sont extrêmement différents. Passons maintenant à la définition du mot masse. C'est une notion tardive dans le vocabulaire politique et sociologique, aussi tardive que la sociologie elle-même. La notion de masse est une création d'un discours à la fois sociologique et psychologique, qui mène à la lisière de la psychologie sociale des foules et de la sociologie naissante, et qui n'est porteur de connotations fortes dans un contexte politique et démographique qui est marqué par l'apparition des sociétés démocratiques. Le vote à suffrage universel s'élargit, dans une époque où la concentration dans les villes, l'explosion démographique est puissante et énorme. Massacre français. C'est un concept qui naît dans le cadre de la seconde moitié du XIXe siècle, au départ très idéologique. Ce concept est forgé comme une extension au concept de foules. Psychologie des foules de Gustave Le Bon, discours antisocial et raciste, hostile à la modernisation et à la démocratie. Ensuite, émerge le concept de public, fin XIXe et tout début du XXe, via un juriste, Gabriel Tarbes, qui, dans l'opinion et la foule, émet l'idée que l'âge moderne, celui de la démocratie représentative, et surtout du journalisme, de l'information et de presse. Ensuite, émerge le concept de public, fin XIXe et tout début du XXe, via un juriste, Gabriel Tarbes, qui, dans l'opinion et la foule, émet l'idée que l'âge moderne, celui de la démocratie représentative, et surtout du journalisme, de l'information et de la presse, est l'âge des publics et non des foules, comme le dit Le Bon. La presse, pour lui, construit des collectifs virtuels, fait de l'ensemble des lecteurs des informations, pour lui, sensation d'actualité. Car pour lui, la foule est un rassemblement de corps échauffé par leur promiscuité. C'est de la communication corporelle, alors que l'homme public est en communication intellectuelle avec son journal. La rationalisation est l'un des effets de la conversion de foule en public. La porte est ouverte à la rationalité et au pouvoir exorbitant de masses peu éduquées et donc dangereuses. Le mot de masse s'impose dans le vocabulaire des sciences sociales, dans un mixage de mouvements, qui, aux USA, vers 1920-1950, s'intéresse aux propagandes politiques, publicités commerciales et aux communications de masse. Les consommateurs de médias sont le public de masse. D'une part, consommateurs de médias et d'autre part, consommateurs des produits industriels en masse. C'est un public énorme, presque une population entière, qui a cette propriété de transcender les frontières de classe. Ce public de masse a aussi deux autres propriétés. D'une part, celle d'être sociologiquement transversale. L'objet culturel de masse est l'objet que tout le monde consomme, c'est interclasse. Par exemple, tout le monde a vu le roi lion et Harry Potter. Les matchs de football aussi, qui sont retranscrits en direct, et où les gens le vivent en direct. Ce sont des objets qu'on connaît même si on ne les consomme pas. On sait que Soprano existe même si on ne l'écoute pas. Le savoir contribue à notre socialisation. Le mépris de classe est de croire qu'un objet de masse n'appartient qu'à une sorte de classe. Par exemple, croire que le foot n'appartient qu'à une classe définie, peu scolarisée et modeste, alors que c'est faux, car il est présent dans toutes les classes sociales. Des grands philosophes sont fans de football, par exemple. Il y a une telle pression collective que beaucoup de gens n'osent pas dire que cela ne les intéresse pas. C'est souvent une habitude familiale. On a été élevé là-dedans. Par exemple, parler du match qui a eu lieu le week-end le lundi participe à la socialisation et contribue à solidifier les contacts sociaux. L'objectif public de masse Deux définitions personnelles de M. Durand Le public de masse est un public transversal, transclasse, qui est lié à une simultanéité de la réception. Il suppose une consommation d'un temps X très bref par une masse importante de récepteurs appartenant aux classes sociales les plus diverses. Thèse, c'est l'idée que défend M. Durand. Deuxième partie de ce cours, le flux de production culturelle de masse particulier développé pendant une centaine d'années qui ont donné des chefs-d'oeuvre qui vont durer avec le roman Feuilleton. C'est le premier produit culturel de masse et c'est un produit technique, médiatique et culturel associé au modèle économique et à l'émergence du journal moderne. On va analyser trois œuvres, le conte de Montecristo de Dumas, Jules Verne et Michel Strogoff et Fantomas volume 1. Troisième partie de ce cours, Caroline Duchesne, chapitre sur la construction de la biographie des vedettes dans la presse magazine comme Paris Match, figure du monde, de la haute couture. Partie 1, histoire du feuilleton, chapitre 1, la communication imaginaire Dumas, Verne, Alain et sous-vestre. Comment, à travers le roman Feuilleton, s'est construit littérairement à destination d'un veste public une certaine mise en forme imaginaire des technologies de la communication mais aussi comme lieu où elle s'est figurée, parlée et se littéralisée. Inspiration du cours, Umberto Eco, sémiologue et romancier, a donné au nom de la rose et puis de Superman au surhomme en 1978. C'est une grande figure de la surhumanité et de l'omnipotence qui traverse la culture depuis les bas-fonds du roman feuilleton jusqu'à la plus haute philosophie et il tente de décrire les métaphores. Ensuite, Michel Foucault, qui est un philosophe, qui a écrit Surveiller et punir, l'essence de la prison, 1975. Il étudie à travers les formes architecturales de la prison, l'usine et l'école la manière dont, au XVIIIe et XIXe, on a dressé les corps pour les discipliner. C'est la naissance de la société disciplinaire à travers des formes auxquelles contribuent aussi certains types de romans, dont beaucoup sont des romans carcéraux. Par exemple, le conte de Monte Cristo et le récit d'une évasion et d'une descente dans les catacombes de Rome. Faisons d'abord la distinction entre la culture populaire et la culture de masse ainsi que leurs articulations. La différence est d'abord historique. La culture populaire est coextensive à l'humanité. De tout temps où il y a eu l'humain, il y a eu la fiction et la production populaire plus ou moins sauvage de fiction. L'humain est punissable par le fait qu'il est une espèce fabulatrice. L'humain est un animal qui raconte des histoires, qui s'en raconte et donc échafaud de des mythes, contes, récits pour endormir, des récits archaïques pour transmettre du savoir, des normes et des valeurs. Par exemple, le petit chaperon rouge est un récit qui participe à l'éducation sexuelle et l'éducation au désir et à la prédation sexuelle. Les récits et les poèmes de la plus haute antiquité connaissent des variantes populaires orales, parfois savantes. Ces formes-là sont coextensibles à l'existence humaine, elles sont éternelles. L'existence de l'espèce humaine comme espèce sociale fabulatrice. Cette culture populaire a beaucoup de formes, récits, graffiti, poèmes et aussi des formes corporelles, mimes, pantomimes ou encore sous forme de fêtes, carnaval, rites saisonniers ou religieux, cirques, chansons, bref, le corpus de la culture populaire est énorme. Il est historiquement transversal à l'histoire humaine et il est toujours sous des formes plus ou moins bâtardes à l'heure d'aujourd'hui. La culture de masse a une naissance, la seconde moitié du XVIIIe siècle pour l'Angleterre et le début du XIXe siècle pour la France. Elle est liée au tournant industriel de la société européenne et nord-américaine, à l'avènement de l'ère de l'industrialisation, de la grande presse moderne et à l'émergence des premiers mass-médias. La culture populaire émane du peuple, des gens. C'est pour le peuple alors que la culture de masse est produite par des experts et techniciens. Elle est produite par des compagnies de production sophistiquées et expertes dans leur domaine et surtout dans le traitement psychologique des attentes du public, les publics restant ouverts à cette culture de masse produite par une élite pour une élite. Y a-t-il un point d'articulation ou de jonction historique ou un point de friction entre elles ? La réponse est oui. Au XVIIe siècle, en France, il y a une émergence proto-industrielle de la culture dans le livre. L'édition, la Bibliothèque Bleue. C'est un petit livre bon marché de quelques pages proposé à la vente par Colportage et qui est caractérisé par une production composiste. C'est une invention liée à un imprimeur de Troie en France de Nicolas Houdot. Il y a des moments où il ne fait pas tourner ses machines. Du coup, il les rentabilise en imprimant ses petits livres bon marché avec une couverture bleue car il utilise des papiers d'emballage de sucre recyclé. C'est une appellation donc par métonymie. Ce n'est pas de la littérature au sens moderne, c'est un ensemble de textes très composites. On y trouve aussi une fiction créée pour la collection, Les aventures du bonhomme misère. Houdot sera recopié par tous les autres imprimeurs de France et tout le monde en avait. Il y a eu des traités de vie pratique, des traités de médecine, des correspondances, des recueils de chansons, des textes parodiques, sermons joyeux, etc. Il y a des recueils de prophéties comme celle de Nostradamus, très populaire. Il y a des textes aussi de l'information, des recueils de faits divers qu'on appelle des canards. Ces brochures vont se diffuser dans toute la France grâce à leur abondance, leur utilité, leur faible prix, les patchworks, conseils, etc. Ces brochures sont un mystère car elles sont très répandues. Pourtant, à cette époque, la plupart de la population est analfabète, environ 75%. On le sait car les armées françaises ont fait pour la première fois une armée de citoyens et non de mercenaires qui, eux, étaient payés à la Révolution française en 1789. Ils ont dû signer une conscription, c'est-à-dire un document, et en examinant ces documents, 75% étaient des croix. Cela veut dire donc que 75% des hommes adultes ne savaient pas lire. Comment résoudre ce mystère ? Il y a plusieurs hypothèses pour rendre compte de l'existence de la littérature des populations analfabètes. Des livres fortement illustrés et qui plaisent à la contemplation, à la lecture visuelle. Il suffit qu'un seul par famille puisse lire et lit donc pour les autres. Posséder un livre ne veut pas dire qu'on le lit. Le livre est un objet, un talisman, une vertu symbolique. Et selon Roger Chartier, l'écriture laisse des traces, la lecture n'en laisse pas. La capacité de lire était plus étendue que celle d'écrire. On peut savoir un peu lire et ne pas savoir écrire, par exemple. Cette littérature bleue apparaît comme le point de jonction, de friction entre deux cultures. La culture populaire, dimension parodique et carnavalesque, frondeuse, revanche sur le sort à travers une symbolique, relâche compensatoire d'un peuple opprimé et proto-industriel, bon marché et abondante, magazine à grande diffusion et variété de sujets à apprendre, un grand patchwork. Et l'autre forme, c'est que c'est une préfiguration du livre de poche sous la forme maniable et bon marché, mais de façon tout à fait archaïque. C'est un moment de fusion très provisoire entre une culture populaire immémoriale et une culture industrielle qui se dessine. Vers la culture industrielle, livres de poche, colportage et séries. Tout ce qu'on a vu la fois précédente va préfigurer le livre de poche dans les années 40-60. A savoir, un livre diffusé en abondance auprès d'un public nombreux sur des sujets les plus divers qui souvent sont des rééditions plus que des nouveautés, même si ça a évolué ensuite. Et des préfigurations d'autre part du contenu rédactionnel composite que présentent jusqu'à nos jours certains magazines de grande diffusion, un savant mélange, festif et euphorique malgré des sujets graves de discours sur le réel et des discours de fiction. De formes de préhension et d'appréhension du réel, contrôle du réel et de profusion imaginaire de l'autre. Tout cela sur fond très général de visions à la fois banales et hallucinées du monde. La littérature de colportage représente un continent énorme, lu d'abondance malgré une alphabétisation faible. Elle témoigne le lien qu'elle établit entre la culture populaire et la culture de masse, quelque chose de l'esprit de dérision et la rébellion qui anime un certain nombre de productions populaires. La rébellion contre un ordre injuste, contre l'inégalité du monde et qui prend la forme d'une sorte de magie, des traités de guérison, de savoir-vivre, les filtres d'amour, les techniques de soi qui semblent lutter contre la fatalité et le sort. Et d'autre part, avec cette dimension carnavalesque, au sens pur du mot carnaval, de rébellion, un prémat donné à la caricature, à la parodie, moquerie, pastiche et retournement des valeurs qui fait de cette littérature de colportage un lieu de revanche compensatoire sur le plan social. C'est un aspect que la culture de masse perdra car elle est plutôt mise aux normes que rébellion mais qu'on verra quelquefois s'y remanifester dans l'ordre du roman ou comme exemple plus récent que les romans du 19e depuis 20 ans les grandes séries télévisées qui sont de plus en plus des feuilletons. La série date des années 60-70 c'est-à-dire des programmes de fiction où chaque épisode forme une totalité avec des personnages récurrents le prisonnier chapeau melon et bottes de cuir etc. C'est le feuilleton qui revient ça a commencé avec Dallas qui est un récit infini étalé dans la durée fleuve qui se développe d'épisode en épisode et qui demande que les personnages soient suivis pour véritablement percer à jour l'intérêt de l'épisode. On regarde les séries avec un rapport de familiarité et de connivence. Ce qui est particulier c'est que alors que les séries étaient centrées vers des héros d'images positives de l'ordre de la police etc. Les héros deviennent des malfaiteurs des personnages de la mafia de la petite délinquance un professeur qui fabrique de la drogue etc. Les héros sont négatifs mais ils se retournent en positif dans la connivence qu'on a avec eux. On pourrait y voir un retour de cette poussée sensible dans les productions culturelles visant le grand marché de rébellion contre l'ordre de goguenarde insurrection contre le monde. Il y a une dimension goguenarde dans le monde populaire. Le monde culturel de grande production l'est à travers un carnavalesque qui s'exprime par la parodie le ridicule jeté sur les cérémonies et solennité des grands et du pouvoir. La résistance entre les grandes institutions le curé qui parle de caca dans son serment le scatologique est une des grandes dimensions de rébellion populaire. Le rapport au corps y contribue et il n'est pas le même dans toutes les classes sociales. Le corporel s'affiche comme rébellion à l'égard des valeurs qui, ordinairement au plus haut niveau de la société demandent qu'on ne parle pas de cela que le corps a des fonctions qui sont dignes mais aussi indignes car tout ce qui est en dehors de la ceinture est tabou. Le corps est à la fois pur et impur. Tout cela est remis en cause lors du carnaval. C'est le principe même du carnaval, le retournement des valeurs. Le mot « chien lit » « chie dans le lit » est une pratique du carnaval au Moyen-Âge. Elle consiste à exposer des draps souillés où on a déféqué pour exposer ce que d'habitude on cache. Le sexuel s'expose beaucoup plus dans les classes populaires que dans l'élitisme. Dans le monde de cette production culturelle de masse, le corporel physique, physiologique, anatomique est aussi présent que le monde de la mort, de la violence, des spectres, etc. Le sexuel, la technologie et la mort, l'héros et le thanatos sont mêlés dans cette culture. Lecture roman inducteur roman inducteur d'une mode expressif de la naissance d'une culture à caractère industriel. Manfred, prince d'Autrante dans les Pouilles. Le château d'Autrante, roman, commence dans un château médiéval et par une scène marquée au saut d'un genre fantastique. Un homme qui entre dans le château où va être célébré son mariage est retrouvé écrasé sous un casque, homme, immense, en mille morceaux et ce casque n'est pas humain et il est gigantesque. Le premier ingrédient, c'est le château, le deuxième, le mariage, lignée reproduction, ensuite un phénomène surnaturel, sanglant, avec une scène ridicule mais à l'époque on en avait peur. Après, un nouvel ingrédient apparaît, dimension érotico-thanatographique. Manfred, le prince marié qui a deux enfants, Conrad et Mathilda qu'il déteste mais l'autre est mort et donc plus en état de se reproduire. Il va décider d'épouser la femme qui était promise à son fils. Désir de toute puissance qui s'exprime par la domination érotique et une transgression des institutions, le mariage et l'inceste symbolique car de la famille. Ce roman est un succès phénoménal avec beaucoup de rebondissements, de fantômes et d'univers de ce qu'on appelle le vrai sens de l'expression gothique. La mort d'un roman qui se répand en Grande-Bretagne vers 1760 qui va avoir des émules en France fondés sur un imaginaire de l'effroi, de la mort, de la fascination pour le macabre et le surnaturel avec une forte dose de décors médiévaux nimbés de formes de superstitions et de religions, beaucoup de mâles omnipotents qui vont se déchaîner de roman en roman, des surhommes au sens géril du terme, vraiment monstrueux et souvent ecclésiastiques, des moines et prêcheurs. Avec une volonté de domination sexuelle, le pouvoir spirituel exercé sur des âmes fragiles. En architecture, le néo-gothique prend forme. Au 19ème, il imite l'architecture du 12ème, du gothique médiéval. Avec une technologie de fonte et vers, dans le néo-gothique, l'apparition de nouvelles technologies, notamment le métal, va aider à la construction de bâtiments prestigieux comme the house of commons en Grande-Bretagne. C'est terminé pour cette première partie du cours de culture de masse. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour écouter la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501